Oui, bonjour. Donc, on va reparler de la vie à l'envers du surdoué. On va reparler de cette vie à l'envers du surdoué. Le surdoué a une vie à l'envers. J'ai dit, le surdoué petit comprend beaucoup de choses. C'est la thèse que j'ai mise en place, HPI, HPE, sur lequel on va en parler prochainement. Le surdoué, si on parle après, donc le surdoué, si vous voulez, lorsqu'il est petit, comprend qu'il y a des choses qui ne vont pas. Lorsqu'il est petit, il comprend beaucoup de choses. Il a cette intelligence, il a ce cerveau qui fonctionne, pourquoi, du comment, de vouloir absolument comprendre et pas apprendre, de vouloir contourner, décortiquer, etc. Donc, le surdoué, quand il est petit, il est grand. Et plus il grandit, plus il grandit, et plus il se décharge, j'avais dit, il décharge son sac à dos avec ses cailloux et tout ça. Et plus il se décharge, et plus il devient léger dans la vie. Et plus il a envie de s'amuser, plus il est gay, plus il est heureux, plus il a compris de choses, et plus il se dit que la vie vaut la peine d'être vécu, finalement, après cette lourdeur d'être arrivé ici et de ne pas avoir compris grand chose. Et là, le surdoué, parfois les surdoués consultent pour arranger des problèmes d'adultes. Donc bref, j'ai quelqu'un qui est venu dans mon bureau et qui m'a dit, Raymond, j'ai des problèmes d'adultes à régler. Il m'a dit, j'ai des problèmes d'adultes à régler. Quand j'ai demandé ce que ça voulait dire des problèmes d'adultes à régler, il m'a dit, je suis encore un enfant, donc il est très temps que je grandisse, que je prenne une place de grand, etc. C'est de plus en plus chaud. Et en fait, comme je le disais, il y a eu l'analyse comportementaliste qui disait, nous devons faire grandir le petit enfant qui est en nous. Mais comme je le dis, le surdoué, ce petit enfant qui est en nous ne grandira jamais. On aimera toujours les glaces, on aimera toujours déconner, on aimera toujours... J'ai vu même des papys surdoués, ils ont quelque chose de formidable, c'est qu'ils ont ce côté enfant dans les yeux que vous voyez, dans les yeux qui brillent, qui est magique. Donc ce que je veux dire, c'est que quand une personne surdouée va en analyse, vous pouvez rester très longtemps en analyse, pour faire grandir le petit enfant qui est en vous, puisqu'il ne grandira pas. Vous pouvez toujours essayer, ça aussi j'ai essayé avant vous. Donc le surdoué n'a donc pas de problème de faire grandir le petit enfant qui est en lui. Il n'a donc pas de problème d'adulte, contrairement à ce qu'il croit. Il doit juste accepter que d'un côté il est un enfant, c'est-à-dire qu'il s'ennuie comme un enfant de 15 ans, qui a envie de s'amuser, jouer par terre, comme un enfant de 2, 3, 4, 5 ans, qu'il a envie d'avoir des couleurs autour de lui, comme ceux qui veulent des ballons, des machins, etc. Il s'est à la Nice, enfin bon, des conneries. Voilà, donc c'est ça le surdoué. Le surdoué n'a pas de problème d'adulte, puisqu'il va rester tout le temps un enfant. Donc il a des problèmes de se mettre en accord entre sa partie enfant et sa partie adulte. Pas plus, mais pas moins. On se comprend ? Bon, on vient jouer la balle ensemble alors. Voilà, donc arrêter de vouloir faire grandir, faire vieillir, alourdir, le surdoué, parce qu'il essaie, il n'y arrive pas à être tout le temps dans la lourdeur. Alors je parle évidemment pour certaines personnes qui ont déjà réglé le problème d'émotion, parce que c'est l'émotion aussi qui va jouer beaucoup entre l'enfant et l'adulte. C'est cette partie émotif, cette partie cartésienne, cette partie rationnelle, cette partie émotif. Voilà, donc le petit enfant qui est en nous ne grandira pas. Qu'est-ce qu'on fait ? Ah ben, il faut le nourrir, nourrissez l'enfant qui est en vous. Achetez-vous des glaces, c'est des images évidemment, achetez-vous des glaces, allez faire du poney ou du cheval, parce que c'est un peu plus grand de taille. Nourrissez cet enfant, embellissez la vie de belles choses, comme un enfant réclame et a besoin dans un monde magique. Voilà, et tout ira très bien. Voilà, ça c'était l'enfant en nous ne grandira pas, donc acceptons-le, acceptons-nous tel que nous sommes. Voilà, mais arrêtons d'aller consulter pour faire des choses qui, de toute façon, nous feront perdre un temps et n'arriveront jamais. Voilà, même si jamais il n'existe pas. Je vous embrasse. Écoutez-vous. Merci. Merci. Merci.